Le plus grand tournoi de l'histoire de Counter-Strike a commencé et Vitality s'est qualifié pour celui-ci et ça franchement ça fait plaisir, ça fait du bien parce qu'on s'est qualifié, je vais pas dire facilement quand même parce qu'on rate le statut du Legend Stage, je vais vous expliquer le format, tout ce qui s'est passé, résumé etc mais franchement on s'est qualifié sans grande inquiétude j'ai envie de dire et ça c'est très très rare avec la France et surtout la France a échoué on avait beaucoup 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 de participants et malheureusement la totalité, l'intégralité s'est totalement pris un mur et ne s'est pas qualifié, ça c'est la news un petit peu tristoude dans tous les cas, bienvenue, on est au bon endroit au bon moment pour parler de Counter-Strike on va faire le résumé de cette qualif major et bien évidemment la suite du major qui va continuer avec des match-up complètement fous mais avant ça, petit rappel que dans la description vous avez tous les sujets donc naviguez un petit peu sur ceux qui vous font le plus kiffer les frérots et regardez le maximum d'entre eux surtout, ça me fait plaisir, ça fait du watch time on va commencer cette actu mes amis par une clim absolument phénoménale et oui une caisse à 10 000 euros, 10-12 000 euros, un sticker potentiel à 60 000 euros et pourtant il se passera rien du tout je vous laisse kiffer les frères, j'espère que vous êtes chauds imagine mon éventory maintenant, Titan Hollow, s'il vous plaît, allez Titan Hollow, Titan Hollow, regardez-moi cette clim Titan Hollow, Titan Hollow, Titan Hollow, Titan Hollow, Titan Hollow, Titan Hollow vous avez reconnu OnePixel peut-être, c'est un gros créateur de contenu qui adore les skins, passionné etc. de tout ce qui est skins, stickers et ce genre de choses il ouvre une capsule de stickers Katowice 2014, la plus chère bien évidemment avec des stickers rarissimes qui ont une histoire absolument phénoménale sachez que le sticker Titan vaut 60 000 dollars, 60 000 euros, à l'heure actuelle le dollar et l'euro se vaut totalement et il passe bien évidemment sur le sticker le moins cher de toute la capsule et oui parce que j'avais fait une vidéo sur le taux de probabilité, un petit peu le pourcentage de chance que vous pouvez avoir avec justement le case opening lié à Valve et tout ça qui est un gigantesque scam organisé et bien le frérot passe à côté d'un énorme sticker et bon ça nous fait marrer mais quand même c'est relou, c'est relou parce qu'on en a perdu de l'argent avec Valve, on le sait très très bien les frérots je voulais faire une petite news très rapide sur le fait que Amazon là pour le moment, juste pour les étudiants ils ont mis en place une petite offre sympa avec 3 mois gratuits d'Amazon Premium, vous avez 50% de réduction sur l'année au global Prime Vidéo inclus, Prime Gaming inclus où vous pouvez justement vous abonner à une chaîne Twitch gratuitement et bien évidemment je vous conseille de vous abonner chez moi les frérots si vous voulez bien évidemment me soutenir et continuer de m'aider à fournir tout ce contenu que je fais chaque semaine et au pluriel en plus, vraiment deux chaînes à gérer, c'est vraiment pas mal en tout cas voilà, je vous mets le lien dans la description, s'il y en a qui veulent tester, allez-y et surtout moi je suis un peu deg parce que je paye le Amazon Prime mais pas étudiant, pas étudiant, nous les études ça fait longtemps hein donc je suis un peu deg, on va pas se cacher Les amis, le Major a donc commencé et une abomination voilà, moi c'est le mot que je vais employer bon, on le sait, il y a eu énormément de drama lié à la tricherie lié justement aux équipes pro, aux joueurs pro mais également aux coachs qui ont dépassé les bornes depuis plusieurs années et malheureusement aujourd'hui on paye tous les pots cassés parce que Valve, eh bien, a modifié son règlement il y a quelques temps et donc les coachs n'ont désormais plus le droit, ont l'interdiction totale d'une quelconque interaction avec leurs propres joueurs pas le droit de parler, pas le droit de féliciter, pas le droit de checker ces joueurs rien du tout, interdiction totale de contact humain, téléphonique, oublié et tout et c'est une abomination, regardez tout simplement les practice rooms, etc voilà, derrière chaque siège des joueurs pro, il y a marqué ne pas discuter, ne pas célébrer, ne pas féliciter, ne pas discuter, ne pas célébrer je trouve ça absolument désastreux voilà, je vous le dis, c'est un tweet de Dan Apex qui montre ça bien évidemment il y a diverses, des multitudes de réactions de toutes parts de tous les joueurs professionnels, des coachs, etc. eh bien, qui sont tout simplement un petit peu outrés et que ça va un peu trop loin et c'est vraiment dommage je vous ai même mis un clip de Outsider, donc ancien Virtus Pro, les amis avec Jayme, Norbert, etc. enfin, une très très bonne équipe dans le top 10 mondial et on voit le coach ici, donc regardez, le round va être remporté par Outsider et matez-moi cette réaction inhumaine quoi enfin, je sais pas, c'est les émotions, c'est l'esport, c'est la compétition, c'est l'euphorie c'est la transmission d'énergie pour moi, il y a plein de choses qui sont véhiculées grâce à la compétition en esport et tout et moment de communion refusé, regardez ça, c'est absolument désagréable à regarder grotesque, j'ai envie de dire voilà, donc on voit une petite célébration, on voit le coach qui a tout simplement voilà, levé les bras, etc. et là, tout de suite, l'admin le regarde, il dit hop, 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 désolé mon hey excuse-moi, ne m'en veux pas, etc. pourquoi ? parce que sanction est possible, bien évidemment, là, petite célébration et encore qu'il va même pas checker ses potes et tout, c'est juste, voilà quoi on voit l'euphorie, l'énergie, les émotions comme ça qui sont submergées et qui va faire exploser et encore, c'est vraiment une toute petite célébration qu'on voit là parce que vraiment, il est en retenue totale et derrière, il a la possibilité d'être sanctionné d'être banni de l'événement, d'être kické justement de la room, de ne plus pouvoir être derrière ses joueurs et de faire acte de présence, etc. je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais que Valve aille aussi loin, alors non, c'est mérité dans un sens, parce que la scène CSGO, la scène compétitive, voilà, on peut pas le cacher, on a fait n'importe quoi, on se dit oh mais moi j'ai jamais rien fait, pour le coup sur ce sujet-là, j'ai fait des dizaines de vidéos qui traitent ces sujets justement de coach bug, etc. et aujourd'hui, voilà où on en est, je trouve ça ridicule, je trouve ça ridicule, c'est pas l'image moi que j'ai envie de voir de compétition quand il y a des matchs professionnels, en général, les émotions sont épiques, les émotions deviennent l'histoire, deviennent la culture de l'esport, je me souviens, moi j'ai des images en tête de célébrations de joueurs absolument phénoménales et également de tristesse, de désillusion, de frustration, de colère, de larmes, de pleurs de joueurs, de get right notamment qui perd une finale de major, je le vois moi pleurer, franchement je vous jure que j'ai l'image en tête de lui comme d'autres, de Apex par exemple qui se tient la tête, de plein de joueurs comme ça, et bon là les joueurs eux ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit de chouiner, ils ont le droit de célébrer, etc. mais la communion avec un coaching staff et ce genre de choses fait partie du jeu vidéo, fait partie de la compétition et je trouve ça absolument ridicule, j'espère qu'il va y avoir du remaniement, du changement, des modifications justement de règlement pour pouvoir laisser la possibilité à de la vie, voilà, de la vie à notre compétition. Une très bonne nouvelle et elle nous vient de Valorant les amis, et oui Valorant fait du mal à CSGO et Valorant fait du bien à CSGO. TSM vient d'annoncer officiellement leur retour sur CSGO, voilà, bon très certainement car ils ont été refusés donc dans les franchises VCT Valorant, c'est le nouveau circuit que va installer justement Riot en 2023. Pour ceux qui veulent suivre l'actualité Valorant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Malek Valorant, c'est exactement ce que je fais ici avec une actu toutes les semaines, etc. Où j'explique le circuit, les équipes, etc. Je suis beaucoup la scène Valorant compétitivement, je fais des analyses, tout ce que je fais sur CSGO, voilà, je le fais sur Valorant parce que ce sont deux jeux que j'apprécie énormément. Même si j'ai une préférence pour CSGO, j'ai quand même de l'amour pour Valorant également. Je rappelle que TSM a quitté CSGO en 2015-2016, voilà, je vous ai mis une petite photo de cette équipe. Moi, c'était une de mes équipes préférées, c'était une de mes équipes qui m'inspiraient le plus, surtout ces années-là où moi-même j'étais professionnel et où Karigan était un leader in-game absolument phénoménal que j'adorais, c'était le jeu à la danoise sur lequel, pas je me retrouvais le plus, mais sur lequel je comprenais le plus de choses et où j'avais vraiment envie d'apprendre. Et je vous ai mis deux petites actions épiques contre TSM pour vous rappeler de qui il s'agit, les amis, et que la France a toujours brillé contre la scène danoise « Back in the days », j'ai envie de dire. Donc, moment de nostalgie, moment d'amour, moment d'émotion. J'espère que vous allez revivre ces clutches avec moi d'une belle manière et toutes les personnes qui n'ont jamais vécu ces moments-là, apprenez les amis parce que c'était la grande époque de CSGO en France, dominatrice à Sué et vraiment, on était des terreurs de Counter-Strike. Donc voici un clutch 1 contre 2 de Envious, notamment Kenny S contre TSM, donc Team Solo Mid et c'était sur Cobblestone et ça, je sais très bien que vous vous en rappelez déjà ceux qui se souviennent et regardez-moi ce clutch. Regardez-moi ces têtes honteuses de Kajunbi, Xipnix, Karigan, Dupré et Device. Tout au fond, donc, et c'est pas fini, c'est pas fini, je vous en ai mis une petite deuxième pour le plaisir des yeux, pour le plaisir du spectacle, pour les plaisirs de l'amour et de l'histoire de Counter-Strike en France. J'espère que vous allez kiffer. 3, 2, 1, c'est parti. Oh la la, ce qu'il va de mettre à Pee, c'est pas. Dupré, il bait comme jamais. Donc c'est une super nouvelle de revoir TSM et très certainement d'autres clubs qui se sont vus refuser justement le partenariat avec Riot sur la scène Valorant qui vont très certainement re-switcher donc sur CSGO car, comment dire, dans la scène e-sport, dans le monde du gaming et la scène compétitive, il est très important d'avoir un jeu phare de FPS dans lequel on est engagé. Et donc si on peut pas être sur Valorant, il faut faire le choix d'aller sur CSGO ou potentiellement d'autres scènes, Call of Duty, Rainbow Six et ce genre de choses qui je trouve à l'heure actuelle, bon Rainbow Six c'est vraiment 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 très très loin derrière CSGO et Valorant, mais Call of Duty peut ressusciter, renaître je pense, pour justement apporter cette possibilité-là à des clubs e-sport. Voilà, Zivou est-il meilleur que Simple ? C'est la question qu'on lui pose pendant cette qualification au Major et Vitality de toute façon s'est qualifié, voilà je vous spoil les amis, donc vous allez avoir ça, grosse actu là désormais où on va traiter ce sujet-là et surtout la réponse de Zivou là-dessus sur laquelle je vais réagir pour donner mon avis je l'espère et j'espère avoir le vôtre aussi. Est-ce que Zivou est meilleur que Zivou ? Est-ce que Zivou est meilleur que Simple ? Je vous laisse à vos claviers les amis, avant même de donner mon propre avis pour pas vous influencer je l'espère, regardez-moi ça. Est-ce que Zivou est meilleur que Simple ? Oh, c'est un peu difficile. Je ne sais pas que vous avez jamais été dit avant. Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais dit à cette question parce que je pense que nous avons des styles différents de jouer et je veux juste jouer mon jeu et je veux jouer mon jeu et je veux juste jouer mon jeu. Je veux dire, c'est pourquoi dans mon réflexion je ne pense pas, oh, c'est bon, je vais jouer comme ça. Oui, je veux jouer mon jeu. Oui, je veux jouer mon jeu. Si je suis meilleur que Simple, c'est parce que mon jeu est meilleur et c'est pas parce que Simple est un bon jeu. À cet événement, si vous allez en tête, vous allez être le meilleur joueur ? Oui ou non ? Qui ne sait ? Voilà, on a comme d'habitude un Zivou humble, un Zivou discret, assez introverti et encore qui s'améliore de jour en jour, il grandit, il mûrit, il gagne en confiance et ça se voit qu'il est épanoui et ce genre de choses. Donc, on lui pose la question et lui, il répond, je ne sais pas, moi, j'ai juste envie de jouer mon jeu, je ne me concentre que sur mon jeu et je m'occupe de moi. Si je suis meilleur que Simple, c'est parce que je joue mon plan A. Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire et c'est que je suis dans un bon bon jour, je suis dans une bonne game et je suis le meilleur à ce moment-là à l'instant T. Et ça doit être, et c'est ce qu'il veut dire, c'est que c'est pareil pour Simple. Ce sont deux joueurs stratosphériques, selon moi maintenant, mon avis, c'est que Simple est un joueur plus complet dans le sens où il a plus d'expérience, c'est quelqu'un de plus mature et surtout, c'est deux personnalités totalement différentes. On a Simple d'un côté qui est beaucoup plus extraverti, qui va taquiner plus, qui a plus de liberté d'expression, j'ai envie de dire, qui a plus cette fibre de leadership, de capitana, de prendre les choses en main, donc peut-être de call, d'apporter aussi à son équipe de cet aspect-là. Et là-dessus, pour moi, il n'y a aucun match. Simple est 100 milliards de fois au-dessus de Ziwoo. Maintenant, Ziwoo, c'est un élément dans une équipe qui fit à tout le monde parce que c'est quelqu'un qui prend très peu de place, qui n'a pas d'ego. On le voit, encore une fois, avec son humilité. Ça veut dire qu'il est capable de faire briller les autres en étant fort, mais en laissant de l'espace aux autres et en ne créant pas de mauvaises intentions, de toxicité potentielle, ce qui peut être le cas pour Simple, ce qui a pu être le cas pour Simple il y a quelque temps et aujourd'hui avec l'expérience et ce genre de choses, très certainement que ce n'est plus le cas. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir deux joueurs stratosphériques. J'ai envie de comparer ça avec le football et notamment Cristiano Ronaldo et Messi. On a la chance, selon votre âge, selon votre année de naissance, d'avoir vu ces deux joueurs-là jouer, d'être des rivaux dans la compétition, mais pas forcément dans la vie parce que Simple et Ziwoo sont des amis, sachez-le. Et de voir justement cette bienveillance, cette bonne énergie dégagée de ces deux joueurs-là qui se respectent et qui disent du bien de l'un et de l'autre. Et surtout, aujourd'hui, on arrive à un stade de la compétition, on arrive à un stade du gaming, de l'e-sport, de l'écosystème général où on ne peut qu'y respecter les uns et les autres parce qu'il y a un niveau jamais atteint, que ce soit collectif de toutes les équipes compétitives ou individuelles pour certains. Donc du respect, on s'en donne et je sais que peut-être vous n'aimez pas forcément ma réponse parce qu'elle est un peu bateau et on n'arrive pas à départager ce genre de choses. Ces deux joueurs, mais les deux joueurs sont encore très jeunes, ils ont plus de choses encore à venir. Zibou est arrivé plus tard sur la scène que Simple. Il a gagné donc moins de titres. Navi, bien évidemment, gagne plus de titres. Peut-être qu'il est mieux entouré. En tout cas, c'est ce que disent les autres. Mais moi, je suis désolé. Zibou, quand il est arrivé, il a joué avec des Shox, avec des NBK, avec des Apex, avec des RPK. Ce n'est pas des noobs, les amis. Il faut respecter le travail de Navi, le collectif. Très certainement, le leadership, le capitana qu'a pu apporter justement Simple pour aller chercher ces titres-là. C'est très difficile. Il faut le créditer, je pense, pour ça. Et c'est pour moi, en tout cas, le pourquoi du comment, il est très certainement un peu plus complet et c'est un joueur qui me ressemble plus parce que c'est plus dans mon énergie. C'est plus vers ce sur quoi j'ai envie d'aller. Alors que pour Zibou, il va très certainement inspirer d'autres joueurs qui ont une autre qualité, d'autres personnes comme vous, qui pourraient être plus introvertis et qui vont se ressembler à lui, c'est-à-dire focus headshot, vivre la joie de vivre, jouer, être émotionnellement positif et justement être fort sur le serveur sans trop calculer les choses et ce genre de choses. Alors, comme je dis, c'est deux écoles différentes, deux physionomies différentes qui va correspondre à des types de gens différents, mais ce sont deux joueurs stratosphériques qui peuvent être totalement complémentaires et c'est là aussi où j'ai envie de dire que moi, ça me surprend énormément en fait d'avoir deux joueurs comme ça qui sont totalement complémentaires et qui peuvent justement se faire briller l'un l'autre sans pour autant s'auto-parasiter et se cannibaliser. Alors qu'en général, si on compare dans le football, on va comparer les meilleurs attaquants et les binômes ne sont pas possibles parce que justement, un doit être sur le banc et l'autre doit être sur le terrain. Là, pour le coup, un Simple, un Zewoo qui joue ensemble, je vous le dis, c'est largement possible sur CSGO parce que justement, Zewoo ne prend pas beaucoup de place et il a cette chance de pouvoir faire briller justement son collectif autant que Simple mais d'une autre manière, vraiment d'une autre manière et c'est pour ça que je dis qu'ils sont complémentaires. Voici ma réponse et j'espère que vous allez me donner les vôtres, les amis et votre physionomie sur ces deux personnages-là. Maintenant, parlons donc de ce Major et il faut savoir qu'on a la liste des qualifiés, donc Vitality est qualifié, mais un bref tweet de la part de Dorian, donc le président de Vacarbe que je vous conseille. C'est un site qui news pas mal d'informations sur Counter-Strike mais très axé sur la scène française notamment avec le constat désastreux un petit peu de la scène française, la décadence de la scène française, la baisse de forme, la baisse de performance de la scène française avec justement à la Dreamhack Winter 2013, donc là on est sur l'histoire des Majors, donc tout en bas c'est les débuts des Majors et tout en haut c'est le dernier Major actuel, avec 3 joueurs français qualifiés pour ce Major. C'est la première fois depuis toute l'histoire de Counter-Strike, on a aussi peu de représentants français et avant on avait donc 3 équipes françaises. À la grande époque entre guillemets de 2013, j'ai envie de dire jusqu'à 2015-2016, on avait 3 voire 4 équipes françaises de qualifier au Major ou alors dans 4 équipes, on avait des français qui nous représentaient et aujourd'hui c'est la décadence. Voilà, avec justement l'internationalisation de Vitality, la mort de G2, avec le kick de Kenyès, le kick de Shox, d'Amanek, de Jax, de Lucky, de qui vous voulez, historiquement si on remonte sur ces deux dernières années, il y a eu énormément de personnes qui étaient évincées, là encore une fois derrière Mizuta. Et à ce Major, il y avait donc 3 équipes engagées françaises pour la qualification, donc Vitality avec des représentants français, Falcon et Heat, mais également Gamer Légion avec Kheos, qui est belge, que je considère quand même comme francophone, même si là-dessus, au niveau des drapeaux et de la nationalité, il ne sera pas pris en compte. Et bien évidemment Gamer Légion justement se sont qualifiés, on va revenir là-dessus. Et c'est pour vous montrer un petit peu donc la baisse, je vous mettrai ce tweet dans la description pour regarder vraiment avec détail qu'on était à 15 joueurs français, 10, 10, 10, 10, constamment 11, 12, etc. Et puis voilà depuis 2021, voilà depuis 2021 tout ça, c'est un peu la décadence de ouf. Et c'est le constat un peu tristoun qu'on est en train de faire sur notre scène française qui continue un petit peu de s'éteindre et on a envie de voir de plus en plus de personnes briller. Alors attention, elle est en train de ressusciter, de renaître. J'ai fait des vidéos là-dessus avec ses titres, etc. C'est vrai, mais sur la scène française, sur le territoire national, sur le territoire un petit peu international, dans le tiers 3, dans l'entrée du tiers 2, et encore on y va timidement dans le tiers 2, on n'y est vraiment pas. Sur la scène vraiment tiers 1, c'est la décadence. Vraiment, c'est clairement la décadence. Pour la première fois depuis très 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 longtemps, Vitality réintègre donc le top 3, avec il y a deux semaines le titre justement gagné par Vitality de l'ESL Pro League. Et ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas justement atteint le top 3 monde. Ça va faire justement, comme je le disais, un boost de confiance et de motivation avant de commencer la qualif major pour les IUM Rio au Brésil. Et ça n'a pas raté. Voilà, on s'est qualifié d'une belle manière. On va regarder ça tout de suite. Voici les résultats de cette qualification. Je vais vous expliquer bien évidemment le format, mais avant ça, on va juste regarder les résultats de la poule A, avec les huit slots à aller chercher justement pour la prochaine phase du major. Le vrai major qui va commencer avec la foule, etc. Là, c'est la qualif pour le major, l'ultime qualif en LAN pour le major. Et là, désormais, ça va se jouer à Rio donc. Et on a FaZe, NIP, Sprout, Spirit, Cloud Night, Bad Newseagle, Gamer Region et Fnatic. Donc là, grosse surprise, grosse mésaventure, notamment pour G2, qui est éliminé en 1-3, vraiment, qui a été éliminé très, très tôt dans la qualification. Astralis également. Force, Force aussi, qui n'est pas dans les favoris, mais dans des équipes, entre guillemets, qui pouvaient aller chercher un dernier slot possible. Mais quand on voit les huit équipes qualifiées, très honnêtement, la poule A était vraiment, vraiment, vraiment très serrée et très stack. Au niveau de la poule B, celle où Vitality joue et tous les Français, justement, toutes nos équipes, on peut voir que tous les Français ont échoué. Heat, pareil, éliminé très tôt, méconnaissable lors de cet événement, vraiment, du jeu très, très pauvre. J'ai fait des analyses, que ce soit de Vitality, que ce soit de Heat, que ce soit de Falcon, qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller les regarder. C'est des matchs complets, avec du commentary et de l'analyse en direct, qui démontrent que, vraiment, on a montré un piètre niveau de jeu, une piètre lecture de jeu de nos adversaires et une préparation qui, je pense, n'a pas donné le goût de la victoire, le goût du succès et le goût de l'achèvement, en fait. J'ai pas mal de regrets, je ne sais pas si c'est la pression, s'il y a ces éléments qui doivent être pris en compte ou pas. Mais en tout cas, voilà, aucun Français qualifié. Mais on a Gamer Legion, comme je le dis, qui s'est qualifié. Pour les Américains, on a Liquid et Evil Geniuses, qui se sont qualifiés, qui vont directement en Legend Stage et le reste en Challenger Stage. Il y a trois équipes brésiliennes, donc très, très bon ratio, là, pour les équipes qui vont jouer à domicile à Rio. Pour l'Asie, c'est IHC, voilà, sans grande surprise. C'est l'équipe, un petit peu, qui se qualifie systématiquement dans le continent asiatique. Et Greyhound, les Australiens. Donc voici, encore une fois, les équipes qui sont qualifiées. Je vais vous expliquer donc le format Legend Stage, Challenger Stage et Contender Stage. Pour cette saison, pour cette année, pour la première fois... Alors, d'habitude, le Challenger Stage est joué, justement, dans ce qu'on appelle les rooms, d'accord ? Donc, ce n'est pas dans le stadium, etc. Donc le Challenger Stage était joué dans cette situation-là. Cette année, à Rio, tout l'événement sera joué dans le stadium. Ça veut dire que là, toutes les équipes vont jouer dans le stade au Brésil, etc. Donc ça va déjà être un bien fou. La différence, donc, des statues désormais entre Legend Stage et Challenger Stage. Le Contender Stage, les gars, vous pouvez l'oublier, c'est pareil que le Challenger Stage. C'est le statue des capsules de stickers, les capsules de stickers qui donnent de l'argent directement aux organisations, au club, mais également les stickers signatures. Quand on est en capsule Challenger Stage, on va être dans cette capsule de ces 16 équipes, alors que la Legend Stage, on est dans ces 8 équipes. Et les gens, en général, vont systématiquement acheter la capsule Legend Stage parce qu'ils pourront choper le sticker Phase, le sticker Navi, le sticker Liquid. Ce sont des équipes qui sont très populaires. Alors que de l'autre côté, ce sont des équipes beaucoup moins populaires. Vous vous doutez bien, par exemple, que Greyhound, IHC, Outsider, Gamer Legion, BNE, ce ne sont pas des équipes qui sont extrêmement populaires. Je parle vraiment au niveau global, les gars. Je ne parle pas de vous. Regardez-vous pas dans un miroir et ne vous dites pas « Ouais, mais moi, je suis fan de BNE parce que j'ai un peu de sang albanais en moi. » Donc, j'ai envie de soutenir Bad News Eagle. Je sais que ce n'est pas potentiellement le cas. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, mais vraiment d'un point de vue global et qui les génère vraiment beaucoup moins d'argent. Donc, le Challenger Stage, le Legend Stage, a priori, les fourchettes seraient donc de 500 000 $ d'aide de Valve pour chaque club en Legend Stage et de 250 000 $ pour le Challenger Stage. Et en plus, derrière, il y a l'argent des stickers individuels où chaque capsule qui est achetée, il y a un pourcentage qui est reversé pour chaque joueur. Donc, le Challenger Stage ou le Legend Stage, c'est vraiment, 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 vraiment un gros gain financier selon le statut. Et aussi, il faut penser au Legend Stage. Donc, les équipes qui sont directement au Legend Stage sont directement invitées à la qualification RMR du prochain Major qui se déroulera donc à Paris en mai. alors que là, par exemple, si les équipes sont en Challenger Stage et ne passent pas et donc sont éliminées, elles devront repasser par la qualification online, donc sur Faceit, avec quatre possibilités en Europe sur le dernier, donc qui sera très certainement celui-ci. Et donc, les Seeds aussi, les chapeaux, les favoris, etc. Un chapeau 1 jouera contre un chapeau 32, 24 pardon. Un chapeau 2 jouera contre le chapeau 23, etc. Donc, il y a le tirage qui joue et il y a également l'aspect financier et l'aspect financier sur le long terme. Être réinvité directement à la qualification du Major à Paris, c'est pas rien. Ça t'évite beaucoup de stress et c'est pas rien non plus. Et surtout, bah derrière, tu peux financer quoi. Tu peux aller demander des sponsors en fin d'année, là en décembre, dire janvier 2023, pour toute l'année 2023, on sera directement invité au prochain Major qui sera à Paris, etc. Donnez-nous 200, 300, 400, 500 000 dollars de plus de sponsoring et ce genre de choses. Vous comprenez bien que donc c'est un enjeu qui est beaucoup plus gros que ce qu'on imagine, très honnêtement. Et je pense qu'il y a encore des éléments que je ne prends pas en compte parce que je n'ai pas entre guillemets creusé le sujet, que là je vous fais ça entre guillemets en freestyle, par mes propres connaissances, j'ai envie de dire, fraîchement sorties de ma mémoire, mais que si on creusait un peu plus, j'irais chercher d'autres aspects qui seraient positifs. Et là donc, c'est pas le cas. Revenons donc sur cette qualification avec quelques résultats pendant ce Major, comme je vous l'expliquais, et pas mal de petits problèmes, j'ai envie de dire, vraiment pas mal de petits problèmes, les amis. Donc déjà, j'aimerais revenir sur un gros match de la part d'Electronic, voilà, qui a fait un record absolu en LAN, 41 kills, 179 d'ADR, 3,07 de rating. Voilà, donc à niveau tier 1 international, dans un enjeu aussi important que celui-ci, je pense que c'est le joueur qui a réussi la plus grande performance de l'histoire de Counter-Strike. Très certainement qu'il doit y avoir des ratings un poids plus élevé que ce qu'il a produit, mais dans des tiers vraiment en dessous, et avec des enjeux beaucoup plus petits, selon moi. On a également Ouxi, qui a réussi une performance absolument phénoménale, et G2, qui est éliminé, mais qui a réussi à battre, justement, Ecstatic, 16 à 0. Et on a eu un tweet longueur de la part Ecstatic, qui m'a fait un peu marrer. Voilà, avec... Ok, bah hier, on a perdu 16-0 contre G2. Bah aujourd'hui, l'objectif, ça va vraiment être de mettre un round. Voilà, donc ça m'a fait un peu marrer, un peu de bunter, un peu de clash, un petit peu comme ça, sur les réseaux sociaux, qui ont permis de faire monter un petit peu la sauce. Même si Ecstatic, justement, a été éliminé. Ils resteront, je pense donc, dans les mémoires de fans de Counter-Strike qui ont suivi la compétition, parce que, eh bien, ils ont joué contre G2, ils se sont pris un 0 monumental, avec un Wuxi stratosphérique. Maintenant, revenons à G2, donc, qui est éliminé, et on voit là leur histoire de Major, et leur histoire un petit peu de Counter-Strike, j'ai envie de dire. Avec une organisation maudite, une organisation pleine de maladresse, pleine de mécontentement, et donc de non-participation à des phases finales de Major. Et comme on peut le voir, donc là, le IOM Rio Major 2022, eh bien, ils se sont même pas qualifiés. Au précédent, eh bien, c'était un timide résultat, encore une fois. Celui d'avant, ils étaient en finale, je vous le rappelle, quand il y avait encore Amanek et Jax, et derrière, on peut voir que tous les résultats de G2, c'est des échecs constants, en tout cas en Major. En tout cas en Major. Qu'est-ce que vous pensez de G2 ? Qu'est-ce qu'il faut faire chez G2 ? Ils ont tout essayé, hein, franchement. Et depuis, justement, le kick de Nexa, les changements avec Jax, les changements avec Amanek, les changements avec Kenyes, faire venir Monezy, faire venir Ouxi, faire venir Alexi B, puis kicker Alexi B, puis refaire... Ça ne marche pas. Tous les trois mois, tous les quatre mois, aucune stabilité. C'est catastrophique, depuis, justement, cette année, justement, 2022, avec l'arrivée d'Ixtaz. Est-ce que ça a un lien ou pas ? Ixtaz ne voulait pas, justement, Nexa, je pense, pour un problème d'opinion, de divergence d'opinion, de cohabitation, de communion, de voir les choses de la même manière, et ce genre de choses. Donc, il a fait ces changements qu'il a souhaités, et pour autant, c'est un échec cuisant, cette line-up. Nico, Hunter, qui sont des joueurs individuellement stratosphériques, qui ont été re-signés. Monezy, qui vient d'être racheté, qui a à peine, 16-17 ans, plus de 600 000 dollars. Ouxi, qui vient d'être racheté. JKS, qui vient d'être racheté. Est-ce qu'on fait du changement ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on kick ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est le problème du staff maintenant ? Est-ce que c'est le problème des joueurs ? Beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interrogations, et surtout avec le drama justement lié à Oslott, avec son kick, dont j'ai parlé il y a quelques semaines sur les précédentes actus. En tout cas, il y a énormément de choses. Astralis également a été éliminé, et c'est pour la première fois de l'histoire d'Astralis. Voilà, Astralis était la seule équipe à avoir participé à l'intégralité des Majors de l'histoire de Counter-Strike. Pas à l'intégralité, parce qu'avant, en 2013 etc., Astralis n'existait pas. Mais depuis la création et la participation justement d'Astralis, ils n'ont raté absolument aucun Major. C'est la première fois de leur histoire que ça arrive. Et voilà, des petites images un petit peu tristounes, pleines de vérités, de visages fermés, d'inquiétudes, de... Voilà, on peut voir que Gleve qui s'en va à tête baissée, c'est... Ça me brise. Ça me brise. Moi, Astralis, c'est une équipe que j'affectionne particulièrement. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire. On a bien évidemment mon frère, Kéoz, qui s'est qualifié pour le Major encore une fois. Donc c'est sa deuxième qualification pour le Major. C'est la deuxième fois qu'on va avoir des stickers Kéoz de disponibles. Et je suis ultra fier. Voilà, donc félicitations à lui, félicitations à toi mon ami. J'espère que tu vas aller très loin. On te restera à jamais tous les deux ensemble. Et bien évidemment, mon frérot, Beyaz, que vous pouvez voir, c'était une lane qu'on a gagnée ensemble. En 2019, Gameforce, Master, 10 000 €, a gagné un événement T3. Donc voilà, Kéoz, je voulais lui faire un petit big up, à ne pas oublier quand même qu'il nous représente. bien évidemment. Petite crotte de nez là. Petite crotte de nez là. Petite... Petite... Comment dire ? Petite colère. Petite colère de Malek là. Malek pas content. Parce que Major est kické 24 heures après l'élimination de Eternal Fire. Donc voilà, j'ai tweeté sous le coup de l'émotion. J'ai dit, allez vous faire foutre. Et je le pense profondément. Donc voilà. Là, il s'est passé quelques jours depuis. Et bien je le répète, allez vous faire foutre. Eternal Fire. Donc il kick. Major, je vous jure que, je ne sais pas, ils ont été éliminés. Je vous donne un faux exemple, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont été éliminés le jeudi à 17h. Le lendemain matin, donc moins de 24h après, il y a ce tweet qui est apparu et qui dégage. Donc si c'est tweeté le lendemain matin, peut-être qu'ils en ont déjà parlé le soir ensemble, juste après le match, etc. Ça veut dire que c'était déjà dans les papelards, qu'ils ont fait switcher Major et ce genre de choses. Alors peut-être qu'on est émotionnellement biaisé, parce que Major est français. Franco-Turc, pour ceux qui ne le savent pas, il participait donc à la scène compétitive de Counter-Strike depuis plus de 15-20 ans. Major est un joueur très expérimenté de Counter-Strike. Il jouait sur 1.6, notamment Grande Époque de Millenium et ce genre de choses. CSGO également. Il est parti s'expatrier justement en Turquie pour jouer sur la scène turque avec justement ses compatriotes turcs. Et ils l'ont fait revenir avec Zantares, Woxic, etc. Mais ils ont fait venir un leader in-game pour ne pas l'écouter. Ils ont fait venir un leader in-game pour se clasher, pour se prendre la tête avec des divergences d'opinion et ne pas jouer justement en totale communion avec un leader in-game que tu veux refaire venir. Tout ça, ça fait deux mois, je crois, deux mois qu'il a été annoncé Major. Après deux mois, non-qualification au Major. Boum, tu dégages. Je suis désolé, mais moi, les Turcs, ils ne se sont jamais qualifiés au Major. Dans tous les cas, je n'ai jamais vu des Turcs, moi, faire des grands Majors. Je n'ai jamais vu les Turcs, de toute façon, participer à des Majors. Depuis l'époque de, je ne sais pas moi, Space Soldier, Eternal Fire, ils en ont fait un, je crois en 2019 ou ce genre de choses. mais ce ne sont pas des favoris. La scène turque n'est pas une scène dominatrice, dominante de Counter-Strike. Je ne comprends pas comment là, on peut, entre guillemets, déceler que c'est un échec et qu'il faut du remaniement et qu'il est désormais majeur comme ça, comme une chaussette. Et je n'aime pas ça, voilà. Donc, tout ça pour faire lead immor. Alors là, je ne vais même pas parler parce que, mon Dieu quoi. Vraiment mon Dieu, je vais dire des choses qui vont être très mal interprétées. Alors là, mes frères turcs, je vous aime. S'il y a des franco-turcs, sachez que moi, la Turquie, j'adore. Tous les Turcs, j'adore. J'ai des dizaines et des dizaines d'amis turcs. Donc, voilà. Mais là, vous faites des dingueries. Là, les Turcs, vous faites des dingueries de ouf. Je ne comprends pas. Voici les prochains match-up. Donc, du Major. Donc là, ça va être joué dans le Stadium. Ça va être joué devant les fans brésiliens. Et le match d'ouverture sera Vitality contre Impérial avec Fallen, avec Fer, avec Boltz, avec Vinny. Ça va être phénoménal. Match d'ouverture. J'espère qu'on va leur mettre une clim monumentale aux Brésiliens. Voilà. Allez, de la positivité. Ça va faire plaisir. Alors, je vous explique le format. Exactement le même que pour la qualification. C'est le round suisse. Donc, pour le Challenger Stage et pour le Legend Stage. Ça va être exactement la même chose. Donc, 3 victoires, on passe en Legend Stage. 3 défaites, on est éliminé de l'événement. Ceux qui seront éliminés à cette phase-là ne seront pas invités au prochain major, à la qualification du prochain major à Paris. Si on perd ici, là, Vitality, on rejoue la qualification en online dans 3 mois, 4 mois pour la qualification major. D'accord ? Le round suisse, c'est quoi ? 1 à 0, donc une victoire. Si on joue ou on gagne, on va jouer contre une équipe qui a 1 à 0. Si on regagne, on a 2 à 0. On va jouer contre des équipes en 2 à 0. Si on perd, qu'on est en 0 à 1, on va jouer contre des équipes qui sont en 0 à 1. Si derrière, on gagne, on est en 1 à 1, une victoire, une défaite. On va jouer, donc on va être tiré, contre des équipes qui seront en une victoire, une défaite. C'est le format, entre guillemets, le plus fair, le plus juste parce qu'on est censé jouer contre des adversaires qui ont exactement les mêmes scores que nous, les mêmes enjeux que nous, la même pression que nous et qui font les mêmes résultats que nous. En gros, c'est celui-ci. Et ça laisse beaucoup d'opportunités. Tous les matchs sont en BO1 sauf dès qu'ils sont qualificatifs et éliminatoires. Donc un match en 2 à 0, en 2 à 1 ou en 2 à 2 sont en BO3. D'accord ? Un match en 1 à 2, en 1 à 2 à 2, donc des matchs éliminatoires sont eux aussi joués en BO3. Donc c'est le format, entre guillemets, le plus juste et c'est celui qui est utilisé pour le Major, pour ceux qui veulent un petit peu comprendre. Donc voici le tirage du premier tour du Challenger Stage. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas Navi, il n'y a pas Phase. Et eux, ils sont déjà en Legend Stage. C'est le fait d'avoir gagné en 3 à 0, d'être passé directement en Legend Stage, Liquid, etc. Ils sont directement en Legend Stage. Ils attendent leur adversaire. Donc ils vont pouvoir regarder leurs adversaires, se préparer. Là, ils ont entre guillemets une semaine. Enfin, il y a de la préparation et pendant que les matchs vont se jouer, ils vont avoir des semaines encore d'entraînement, de prac et de lecture de jeu, d'analyse de game. Donc c'est un avantage colossal d'être en Legend Stage. C'est pour ça qu'il faut faire des parcours parfaits au Major. Et notamment le cas de Phase, de Navi et ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que l'explication sur le format vous aura été utile. Je vais revenir très rapidement sur le parcours de Vitality qui s'est qualifié en 3-1. Donc 3-1, 3 victoires, une défaite. Match. On est ici. Donc on gagne contre Fantasy. Après, on se fait battre contre Big sur D2. On bat Monté. Donc on a eu un tirage plutôt favorable. Et derrière, on se qualifie contre Mouz en BO3. On a eu des matchs de la dernière chance, comme vous pouvez voir ici, contre Heroic. Donc c'était potentiellement d'aller chercher le Legend Stage. Mais on s'est fait absolument tabasser par Heroic. J'ai fait une analyse dessus, aller la regarder. Ouziu a fait 0 kills. Tout le monde est nul. Heroic trop fort. Enfin, il y a eu un mélange de tout. Et où on a été vraiment abominable. Et donc c'est Heroic qui est allé chercher justement son slot en Legend Stage. Parce qu'ils ont battu Vitality et OG. Ils sont allés chercher l'ultime ticket du Legend Stage. Alors qu'eux aussi étaient en 3-1. Voilà, parce qu'il y a une équipe en 3-1, entre guillemets, qui peut aller gratter un slot en Legend Stage. Et c'est ces équipes-là. Et donc vous comprenez maintenant l'enjeu qu'il y a à faire des parcours quasi clean. Et ce genre de choses. Donc je reviens rapidement sur le parcours de Heat et le parcours de Falcon. Heat méconnaissable. Heat abominable. Ce n'est pas avec un visage comme celui-ci qu'on peut prétendre à se qualifier à un major. Et potentiellement à dominer la scène internationale et venir sur la scène tier 2, etc. En tout cas, vraiment, ils ont été méconnaissables lors de ce major. Pas du tout à leur niveau. Pression timide. Ça joue reculé. Passif. On se laisse marcher dessus et tout. J'ai fait une analyse. Allez la regarder. Elle est abominable. Falcon, eux, ont joué un cran au-dessus de Heat. Et c'est écroulé à la fin, très honnêtement. Et surtout, il y a eu un derby. Falcon contre Heat. Et c'est Falcon qui l'a emporté. Donc, il y a eu du mieux pour Falcon. C'est juste le dernier match que moi, j'ai envie de descendre. Justement, la qualification. On était en 2-2. Deux victoires, deux défaites contre Outsiders. Les anciens Virtus Pro. Et où on s'est fait boire 16 à 5, 16 à 5. Et on était méconnaissable encore une fois. On était nuls à chier. On était à la rue complet. Très passif. Encore une fois, c'est ça. Le fait de jouer passif. Le fait de jouer très reculé. Le fait de laisser le jeu des adversaires être mis en place et nous rouler dessus. Ça a été, pour moi, un calvaire à regarder ces matchs-là des Français. Parce que, émotionnellement impliqués. Émotionnellement motivés. Émotionnellement engagés pour la victoire. Pour les encourager. Mais objectivement, pauvres. Voilà. Parce que je reste quelqu'un d'intelligent QICS. Je parle, bien évidemment. Et je vois que ça manque de ci, ça manque de ça. Alors, c'est le jeu qu'ils ont proposé à ce moment-là qui a été mauvais. Ce n'est pas un jeu général. C'est à ce moment-là, on était désastreux. En tout cas, pour Hit, c'est une certitude. Pour Falcon, il y a eu de l'irrégularité. Et là, on peut voir qu'il y a eu des coups de bouse, des coups de bouse, des coups de bouse, des coups de mou. Et qu'il va falloir travailler ça pour les deux équipes dans tous les cas. Le potentiel est là. Individuellement, c'est là. C'est des beaux parcours dans tous les cas. On a réussi à aller justement jusqu'à la qualif major. Ce n'est pas arrivé depuis des années d'avoir justement trois équipes françaises. Et le petit Chaos qui s'est qualifié notamment. Donc, on espère que pour la qualif major Paris pour 2023, on va y avoir plus d'équipes, surtout plus de confiance, plus de motivation. Et puis, c'est chez nous. Il faut nous faire vibrer. Donc, c'est de l'expérience qui a été acquise lors de cet événement. J'espère que ça va continuer comme cela. Et moi, je vous donne rendez-vous de demain, des après-demain pour des vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube. Des bisous sur vous tous. Continuez de vous abonner. Continuez de m'aider. Dans la description, vous retrouvez donc pas mal de petits liens si vous voulez me suivre. Continuez à donner de la force, les amis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...